Comment décorer sa maison pour faire en sorte de faire circuler l'énergie. On parle beaucoup de Feng Shui, mais dans notre paradigme, bien avant le Feng Shui, nous avions nous aussi façon d'évoir le monde. Et ce livre-là, du docteur Laila Africa, est juste incroyable. Alors, petit disclaimer, là l'idée de cette vidéo, c'est pas de faire une analyse du livre, mais plus de faire une présentation du livre, en espérant que ça va te donner envie de pouvoir te le procurer. Et on va commencer tout de suite à parler de ce livre. Et là, ça va être l'introduction. Let's go ! Ok, donc, avant de commencer, c'est quand même important que tu puisses avoir le schéma de cette vidéo en tête. En premier temps, l'introduction. Donc, je vais parler du docteur Laila Africa et puis t'expliquer exactement cette vidéo, à qui elle est adressée. En deux, le contexte. Bien contextualisé, ça permet justement de ne pas se perdre. Et je pense que justement, il faut un fil rouge, un cadre pour cette vidéo et justement pour comprendre comment l'auteur en est venu à ça. Puis ensuite, à la fin, on fera une petite synthèse de ce livre pour t'expliquer plus ou moins quelles sont les thématiques abordées, t'expliquer exactement comment faire pour faire circuler l'énergie. Et également, il y aura des exemples d'illustrations. En tout cas, je vais montrer un maximum de choses qu'il y a dans ce livre. Parce que l'idée, c'est pas de faire une analyse, mais c'est de présenter ce livre. Je sais que t'es pressé, je sais que t'es prêt. Alors, insta-toi, c'est parti, let's go, on commence maintenant. Alors, ce livre s'adresse à toutes celles et ceux qui s'intéressent à la décoration intérieure dans notre paradigme. Mais également à celles et ceux qui s'interrogent sur le feng shui. Et souvent, je recevais des messages en me demandant, est-ce que ça existe une alternative au feng shui dans notre paradigme ? Et bien, je pense que cette vidéo-là et que ce livre-là, ça va vous plaire. Ce livre a été écrit par le docteur Laila Afrika. Le docteur Laila Afrika nous a légué tout un nombre d'ouvrages tout à fait fascinants concernant justement notre culture. Notre façon de pouvoir se nourrir, parce que je pense que c'est important, la nutrition, pour pouvoir être en bonne santé. Également, des ouvrages concernant la mélanine. Là, aujourd'hui, il s'agit d'un ouvrage sur la décoration de notre paradigme. Ce qui veut savoir, c'est que le docteur Laila Afrika a donné des conférences sur plus de 80 sujets dans plusieurs pays dans le monde, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit sur le continent ou en Europe. Il est également connu pour ses recherches en naturopathie, ses recherches en sciences de nutrition, mais également sur la cupomne tube, sur la médecine liée à l'astrologie et également en tant que historien. Aujourd'hui, on peut dire que notre doyen a fait son ascension, puisqu'il est parti à l'âge de 74 ans pour rejoindre nos honorables ancêtres. Ok, donc on va commencer par dresser le contexte. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on commence par lire ce livre, c'est de comprendre, et l'auteur d'ailleurs nous le dit très bien, c'est qu'aujourd'hui, nos bâtisses, donc les maisons, les appartements, nos outils, nos danses, tout ce qui touche finalement le continent et les choses qu'on peut toucher, les objets, chez nous, de toute façon dans le monde, ont une symbolique spirituelle et culturelle. Chez nous, on prend la totalité, ça veut dire qu'on ne va pas diviser. Pour nous, ce qui est important dans notre vision du monde, c'est que dans tout ce qu'on peut faire, il faut qu'elle soit en harmonie avec le tout, en harmonie également avec nos valeurs et en harmonie également avec le cosmos. Du coup, en partant de ce principe-là, nos maisons, notre appart ou notre foyer, peu importe là où on habite, doit être à l'image de notre culture, normalement. Et en partant de ce constat-là, l'auteur ira même beaucoup plus loin, parce qu'il dira que si une maison, un appartement ou un foyer n'est pas aligné à votre culture, dans ce cas, cette maison ou votre appartement vous isole de votre propre culture. Une maison, un appartement ou un foyer, peu importe, qui n'est pas aligné, peut de façon psychologique et émotionnellement vous déconnecter de votre culture afin de vous pousser à entrer dans la culture et la vision de l'autre. Il commence fort et là, je vous dis la vérité, on est vraiment au tout début de la vidéo, au tout début également du livre, je crois que c'est la première page et je me rappelle que quand j'ai lu ça, j'ai souligné parce que je me suis dit « Waouh, voilà exactement, c'est la première page. » Et c'est juste, ça commence fort. J'ai commencé en lisant ça, je me suis dit « Je pense que là, ça va être lourd. » En fait, ce qu'il faut comprendre de façon naturelle, c'est que jadis, nos ancêtres voyaient les mathématiques, les outils, nos maisons, enfin nos foyers, j'ai envie de dire avec un regard conforme à leur culture, à notre culture finalement. Donc, ils voyaient le monde basé sur leur perception et leur façon de voir le monde. Ça veut dire que tout ce qu'ils pouvaient créer, tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils expérimentaient étaient alignés avec leurs valeurs et avec leur culture. C'est normal puisque à cette époque-là, il n'y avait pas encore eu de contact avec d'autres peuples. Donc du coup, leur façon de voir les choses était exclusivement alignée à notre culture. Nos ancêtres voyaient les mathématiques comme un langage, un langage spécifique qui permettait justement de pouvoir comprendre le monde, de pouvoir décrypter le monde. Du coup, ils ont compris qu'en plus de pouvoir décrypter le monde, ça pouvait être aussi utile pour pouvoir construire des bâtisses, des maisons, des foyers solides. Du coup, si on regarde bien, de ce langage, donc on parle bien ici des mathématiques, ils ont dû d'abord visualiser, penser les bâtisses, puis ensuite créer les outils, puisque sans outils, on ne peut rien construire, et ensuite seulement matérialiser leur idée. Tout ce que faisaient nos ancêtres, on voit bien qu'il y avait un tout, une totalité. Cette totalité-là, cette façon de voir le monde, cette façon d'exprimer, cette façon d'expérimenter le monde découle de notre culture. C'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, on est même tenté de pouvoir dire que la culture réussit à unir des personnes, et grâce à elle, ces personnes, ce groupe de personnes, devient un peuple. Puisque ce groupe de personnes arrive à vibrer, à voir le monde avec un tronc commun, qui est la culture, c'est parce qu'il y a ce tronc commun que ce groupe de personnes devienne un peuple. Donc, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, nos ancêtres ont toujours été entourés, baignés, de leur propre culture, ce qui est finalement sain, quand on réfléchit bien. Donc, pour bien avoir le contexte, à cette époque, notre culture était intacte, ça veut dire qu'on portait nos propres vêtements, on jouait notre propre musique, on faisait notre art avec nos yeux, avec notre façon d'expérimenter notre art, on dansait nos danses, on pratiquait nos sports, on se mariait basé sur la façon dont on avait envie de se marier, c'est-à-dire en respectant une certaine harmonie basée sur notre culture et notre paradigme. Et les familles qui avaient des enfants, élevaient leurs enfants dans leur culture, dans leur paradigme, en respectant la tradition. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que cette même culture, elle est importante, parce qu'elle permet à l'enfant de pouvoir avoir des préférences parfois, même sur une forme, dans un design, quand on regarde comment le design est fait, on peut privilégier une certaine forme plutôt qu'une autre. Et bien, on se rend bien compte que la culture a toute son importance dans le regard de l'enfant. Du coup, l'auteur continue et nous dit que finalement, quand on regarde bien, les symboles que l'on appelle des lettres, ces symboles sont quand même différents en fonction des peuples. Quand vous allez en Chine, quand vous allez au Japon, quand vous allez en France, on se rend bien compte que ces symboles sont différents. Et donc, la forme de la lettre est également une méthode pour pouvoir transmettre une culture. Tous les peuples ne pensent pas pareil, de la même façon que tous les peuples ne lisent pas les choses de la même façon. On va prendre un exemple. Certaines cultures vont utiliser un ordre bien précis pour faire une phrase. Sujet, verbe, complément. Ok. Pourtant, ce n'est pas pareil dans toutes les cultures. De la même façon que lorsque l'on regarde la lecture, c'est exactement la même chose. Vous avez certains peuples qui vont lire de droite à gauche. Vous en avez d'autres qui vont lire de bas en haut. Donc, force est de constater que même l'organisation des idées, la façon de s'est structurée, ça varie en fonction de comment on perçoit des choses. Comment on va les lire ? Est-ce qu'on lit de bas en haut ? Est-ce qu'on lit de gauche à droite ? De droite à gauche ? La forme des lettres ? Bref, chaque culture est différente. Et bien évidemment, on en revient encore une fois à la naissance des paradigmes. Voilà d'ailleurs pourquoi il est important de connaître et de pouvoir s'aligner le plus possible à sa culture. Sinon, tôt ou tard, on finit par avoir cette sensation de ne jamais être à sa place, comme on dit. Enfin bref, on va reprendre exactement dans ce livre des choses qui sont importantes parce que je pense que je ne vais pas m'arrêter juste au contexte, sinon la vidéo va être super longue. Mais l'auteur nous explique, dès qu'on ouvre le livre, quelque chose qui est assez édifiant. Il nous explique que les médias ont très largement diffusé des maisons, des foyers, en Afrique. Et ces maisons étaient des foyers nomades, finalement. Et il appuie sur ça très intéressant parce qu'il disait qu'il faut comprendre qu'il fut un temps où, eh bien, il y a eu des guerres de tribus qui ont été créées par les Occidentaux. Ça, on fera une autre vidéo dessus pour expliquer. Il y a eu la traite néglière, qu'on a retrouvée aussi bien parce que les Caucasiens sont arrivés, mais aussi bien parce que les Arabos-Musulmans aussi nous ont réduits à une espèce de... Voilà, bon, on s'arrête là. La colonisation ! Bref, à un moment donné, il faut comprendre que nos ancêtres ont dû opter pour des maisons nomades pour fuir ces attaques. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces maisons nomades, eh bien, elles ne sont pas la norme du continent, contrairement à ce qu'ils veulent nous montrer. En fait, avant l'arrivée des Arabos-Musulmans ou des Caucasiens, nous agencions nos foyers selon nos propres principes et alignés avec nos valeurs. Et toujours en conservant une harmonie basée sur la math. Donc, tout au long du livre, l'auteur nous explique comment programmer sa maison. Quand je dis programmer, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. D'ailleurs, je pense que je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer. En fait, ton foyer est censé être aligné soit à ta personnalité, soit à ta culture. Un appartement, un foyer, une maison, peu importe, aligné, répond à une organisation bien spécifique. Parce que comme tu le sais, chez nous, pas de place au hasard. Alors déjà, la première chose, c'est qu'avant de vouloir aligner ton foyer, ton appart, ta maison à ta culture ou à ta personnalité, l'une des premières choses, c'est qu'il faut déjà purifier ton foyer. Et c'est une fois purifié que tu peux commencer à pouvoir programmer. La maison, le foyer, peu importe, doit être divisé en plusieurs pièces avec un objet ou un symbole qui sera placé dans cette pièce représentant l'énergie de la pièce. C'est ça, la programmation. Je vais te donner un exemple très concret qui est écrit dans le livre et que je trouve super intéressant. Dans une pièce où l'harmonie est recherchée, une canne, par exemple, peut être placée dans la pièce car elle symbolise le besoin de plus d'équilibre ou un soutien pour l'équilibre. Ou par exemple, ça pourrait être une fleur qui pourrait être placée car cette fleur peut symboliser le besoin de faire grandir l'harmonie dans votre vie de tous les jours. Désigner une pièce ou une partie de votre appartement pour représenter un principe ou un facteur social, dans l'exemple ici, c'était l'harmonie, et placer un objet, la canne ou la fleur, pour booster l'accomplissement de cet objectif est ce qu'on appelle « programmer son foyer ». Alors, je vous dis ça, mais moi-même, j'étais complètement fou. Je me suis dit « mais c'est incroyable ! » Et l'auteur continue, il m'explique aussi comment purifier son foyer. Il dit qu'en fait, cela peut se passer de plusieurs manières. Le fait d'énoncer, par exemple, les principes de maths, faire des affirmations positives, utiliser certaines phrases dans nos langues, parce qu'on sait que les vibrations sont importantes. Avec ça, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser, par exemple, de l'encens, certaines plantes, certains symboles, même certaines pierres. Faire jouer certaines musiques avec des fréquences particulières. Ça aussi, c'est important. On le voit même également avec les percussions. Bref, je vous avoue que quand j'ai lu ça, moi-même, j'étais complètement fou, parce que je me suis dit « c'est exactement ce que je recherchais ». Vous avez vu plusieurs fois, je vais parler de la sauge, etc. Donc, ça s'aligne petit à petit. Plus on fait des recherches, et plus on comprend un peu mieux. Certaines choses, finalement, qu'on ressentait. Une chose aussi qui m'a marqué, c'est que l'auteur nous dit qu'il est aussi important d'écrire la mission de la maison. Pour nos ancêtres, on va dire que la maison, l'appartement, bref, votre foyer, peut également avoir une mission ou un but qui peut être écrit et mis sur le mur, ou sur une porte, si vous préférez. Par exemple, la mission peut être l'objectif de la famille sur laquelle elle doit travailler, ou même l'atmosphère principale. Par exemple, nous travaillons pour maintenir cette maison propre et remplie de joie. Ou jima. Alors, bien évidemment, cette mission peut être revue une fois par semaine, une fois par mois ou par an. C'est à vous de voir. Et puis, les occupants de la maison ou du foyer, peu importe, peuvent se réunir à la fin de cette mission pour savoir si justement les objectifs ont été accomplis. Alors, c'est super intéressant parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est incroyable. Ce livre-là, vraiment, il me régale. Il me régale parce que j'ai vécu dans plus de, je dirais, de plus de 50%, allez, même plus de 70 ou 80% de, j'ai envie de dire, pas de ma vie, puisque, bon, je suis encore jeune, 33 ans. Mais on va dire que pendant une longue période de ma vie où finalement, j'étais complètement, mais, ignorant de tout ça. Ignorant. Et donc là, je suis face à un livre où finalement, j'apprends énormément. J'apprends énormément sur nos symboles. J'apprends énormément sur la façon dont nos villages sont réalisés. La disposition, que ça soit aligné avec nos spiritualités puis également avec le cosmos. J'apprends également comment faire circuler l'énergie dans une pièce. Des choses qui sont super intéressantes. J'apprends aussi que la disposition du lit dans une chambre a toute son importance. On apprend énormément de choses. Et donc, je vais essayer de vous montrer quelques images et de les commenter de temps en temps comme ça pour vous donner un peu plus d'informations parce que ce livre-là, je pense qu'en tout cas, si ça vous intéresse, vous devriez vraiment sauter le pas et aller. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui s'y intéressent et qu'ils se disent, bon, est-ce que c'est pour moi ? Alors, c'est vrai que c'est en anglais. Je sais, c'est en anglais. Parfois, ça peut rebuter. On peut se dire, mais je parle pas de l'anglais, c'est compliqué. Mais je vous assure, il faut être prêt à faire des efforts pour pouvoir avoir une information précise, complète et surtout aussi riche que celle-ci. Parce que là, en tout cas, en livre en français, je n'ai pas trouvé un livre équivalent à celui-ci. Donc, l'auteur, dans l'une de ses nombreuses illustrations, en tout cas, on est au début, nous explique finalement d'où viendraient les différentes cultures, les différentes formes de spiritualité. Il a mis une carte que je vais mettre juste ici et je tenais à la mettre pour que vous puissiez voir de vous-même de quoi il s'agit. Alors, on voit d'où est parti Mahat. On voit également le royaume d'Ogon et Yoruba. On voit un peu plus vers le nord, tout ce qui s'est passé. Et je trouve ça super intéressant. C'est l'une des premières fois finalement que je vois une carte comme celle-ci et ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Ensuite, quand on continue de lire ce livre, il nous montre des exemples. Là, il s'agit finalement des maisons. Vous savez, les entrées, quand on entre dans une maison et donc il parle des symboles, les symboles qu'on peut retrouver souvent à l'entrée. Et donc, dans l'illustration numéro 1, celle qui sera ici, j'ai essayé de scanner ça pour que vous puissiez avoir l'illustration et que vous puissiez comprendre de quel symbole il s'agit. Il s'agit finalement d'un crocodile mâle et femelle et au milieu, on voit un crocodile avec deux têtes. C'est-à-dire qu'il a deux têtes de part et d'autre. Donc, ce symbole, ça signifie finalement le côté binaire ou bipolarité. Mais également l'unité. C'est avec le bébé crocodile que l'on comprend justement cette unité. Dans le deuxième, là, on peut voir tout simplement, en fait, et c'est ça qui est intéressant et vous allez voir, en fait, il y a des couleurs en noir et blanc, il y a un triangle noir et triangle blanc. Le triangle représente la trinité avec le scorpion qui représente bien évidemment le scorpion tel quel dans le signe zodiaque. Il y a tout un tas de choses à apprécier. Dans ce livre, je vous ai montré quelques exemples que vous allez pouvoir voir tout au long du livre, mais je continue à regarder. Et là, on tombe par exemple sur, il parle aussi de comment sont réalisées les maisons. Donc, carrément, les maisons sont réalisées comme un corps humain parce que justement, on retrouve l'harmonie. Aussi bien, on peut la retrouver en essayant parfois, il y a certains peuples qui vont essayer de retrouver les signes, on va dire, oscillations des étoiles et les maisons sont également alignées finalement à quoi ressemble un corps humain. Et ça, c'est tout à fait incroyable de retrouver finalement cet alignement et de cette recherche, de trouver cette harmonie entre les constellations et faire des maisons avec justement une disposition qui rappelle finalement le corps humain. Et quand je parle du corps humain, évidemment, ce n'est pas de faire la tête, etc., mais c'est plus en termes de logique, de par où on passe, par où on sort, et justement, il y a quelques étapes et c'est tout à fait facile. Donc, on peut voir aussi ici un exemple d'illustration et j'ai trouvé ça puissant. Vraiment, le tome nous permet vraiment d'avoir des exemples tout à fait incroyables. Il s'agit d'un pilier Mahaphali, donc malgache. On voit la trinité, les trois demi-cercles, d'accord ? Donc, la trinité des cercles lunaires. Les deux, j'allais dire, d'oiseaux que l'on voit en haut justement de ce pilier symbolisent finalement la naissance, la renaissance et également finalement le voyage des oiseaux qui communiquent entre les humains et le monde des esprits. Dans celui-ci, dans cette autre illustration, il s'agit finalement d'un pilier Bamoun, donc Cameroun. Je vous laisse vraiment regarder. C'est puissant. Je veux dire qu'on ne peut pas juste prendre ce livre-là et le lire, le feuilleter et partir. On a oublié de s'arrêter à chaque fois et de juste constater finalement toute cette richesse et finalement, il nous donne une interprétation, enfin une explication pardon, des symboles et de tout ce que ça peut représenter dans notre culture et ça, c'est ultra fascinant surtout quand on est aligné comme moi et qu'on recherche finalement à savoir un peu plus sur notre génie. Donc ensuite, quand je continue, on voit finalement les différentes dispositions qu'il y a dans les villages, donc du coup, il y a des dispositions qui sont bien précises et ça aussi, c'est important à comprendre, c'est ultra fascinant, c'est que tout est bien quadrillé, d'accord ? Donc il y a certains villages qui vont respecter justement les quatre points cardinaux, donc du coup, la façon dont ils sont mis en place, il y a toujours une symbolique, en fait, on se rend compte qu'il y a le hasard qui n'existe pas, il y a toujours une symbolique qu'il y a derrière. Je vous laisserai, je ne vais pas trop vous spoiler mais c'est ultra fascinant que vous allez dans le village par exemple Songhai, pareil, il y a une disposition qui est bien précise, parfois même en forme de serpent et c'est super intéressant. Là, par exemple, je vais vous mettre cette illustration, vous allez pouvoir la voir ici, il s'agit finalement encore une fois de la disposition d'un village qui est fait tout en cercle et ça, c'est puissant. Chaque clan a trois maisons, d'accord ? et donc il y a le principe masculin est représenté finalement par la ligne verticale qui est au milieu, on le voit dans l'illustration, elle est au milieu donc ça, ça représente le principe masculin donc c'est ce qui dévise finalement le cercle en deux et puis il y a ce qu'on appelle la moitié, donc il y a la moitié A et la moitié B et en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que dans chaque moitié, il y a des familles avec justement le même nom d'accord ? et donc du coup la même lignée donc chaque moitié donc on va dire dans ces moitiés vous avez bien compris donc il y a plusieurs maisons donc chaque nom et chaque lignée sont divisées par ces deux moitiés-là d'accord ? et donc ce qui est intéressant de voir c'est que toutes les moitiés partent travailler ensemble donc faire l'agriculture, récupérer l'eau, faire un travail aussi au niveau de la construction, bref, ils travaillent ensemble donc en communauté ce qui permet justement le fait de pouvoir, le fait que ces familles puissent travailler ensemble ça permettait finalement de toujours conserver cette harmonie et conserver finalement ce noyau en fait, ils sont vraiment toujours ensemble. Donc quand on regarde bien finalement donc en fait, quand on regarde la façon dont est réalisé finalement, j'allais dire ce découpage en forme circulaire, pour pouvoir mettre ça en place il faut avoir des connaissances mathématiques. il faut également avoir des connaissances au niveau de comment construire une société puisqu'il faut que chaque famille puisse bien vivre ensemble. Donc il y a des lois, on ne peut pas faire des choses comme ça au hasard, il n'existe pas, il y a des lois. Derrière ça, il faut aussi une connaissance au niveau des points cardinaux. L'organisation doit être très, très, très précise. Également de l'astrologie, c'est ça qui est important puisque la façon dont c'est mis en place, c'est toujours aligné avec le placement des planètes. Donc il y avait une énorme connaissance au niveau astrologique mais également astronomique. Et c'est ça qui va être ultra intéressant justement tout au long du livre puisque l'auteur continue de nous montrer ça à travers plusieurs exemples. Là, on est sur un exemple de maison. Donc là, c'était une structure. donc là, c'est vraiment une maison, c'est une architecture que l'on pouvait retrouver jadis. Je vous laisse également constater qu'il y a un certain nombre d'illustrations. il s'agit de le royaume Kémète ou 18e dynastie. Quand on regarde un peu à quoi cela pouvait ressembler, on n'a pas à être jaloux. C'est-à-dire que la façon dont les murs sont mis en place, sont placés pour que les rayons du soleil puissent entrer. tout était précis. Tout était précis. Rien n'était laissé au hasard. Et ça, on le voit justement dans ce livre. C'est pour ça que moi, je vous le présente. Je ne fais pas une analyse pour ne pas trop non plus en dire. Mais c'est tout à fait fou. Notre façon de pouvoir mettre en place le système de coordonnées, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, en Occident, on a une façon qui est bien précise où on voit que X représente l'abscisse. Y leur donnée. C'est comme ça dans le modèle cartésien. Ce qui va être intéressant à constater, c'est que chez nous, c'est différent. Chez nous, l'X, ça représente, déjà, ce n'est pas X, c'est F pour le principe féminin et M pour le principe masculin. On voit déjà que c'est une autre façon de voir des choses. Pareil, pour dire positif, avec le signe plus ou négatif moins, chez nous, le signe plus, ça va être justement le principe féminin, encore une fois, et le signe moins, c'est masculin. Chez nous, on dit, en tout cas, chez les caucasiens, ils disent c'est ordonné par paire, chez nous, on va dire que c'est complémentaire. Du coup, c'est une autre façon de voir des choses, c'est une autre façon de voir le monde et ça, ils l'expliquent et je trouve ça super fascinant. Pareil, là, je suis sur cette image où on voit finalement les rues, comment elles étaient pensées. D'accord ? Comment elles étaient pensées et puis on le voit sur l'image. Vous voyez bien, là, ce n'est pas moi, c'est le principe féminin. À l'horizontale et puis on voit à la verticale le principe masculin. D'accord ? Donc, on est toujours dans cette compréhension du monde basée sur des choses, basée sur une façon de voir le monde. C'est-à-dire que même là-dessus, on n'est pas sur x, y. Nous, c'est... Il n'y a pas de... Non, non. Nous, on reste dans notre culture et ça, c'est super intéressant et je pense que notre compréhension du monde, moi, en tout cas pour moi, si j'avais compris les mathématiques dans ce paradigme et qu'on m'avait dit que la géométrie c'était quelque chose de sacré. Je le répète parce que, voilà, moi, j'ai détesté les mathématiques mais aujourd'hui, je m'intéresse encore plus à ça parce que je me dis que ce n'est pas possible. Finalement, même, comprendre le monde de façon mathématique, savoir raisonner avec les mathématiques, ça te permet de savoir et de ne pas croire. Je ne vais pas aller trop loin parce que sinon, on va partir dans des trucs... Mais bon, on s'est compris. Je suis chaud là, c'est parti. Là, on voit, il y a plusieurs symboles, même, 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 là, je vous montre ça. Ça, c'est un exemple, je le mets là. C'est gratuit. Il s'agit, par exemple, donc, de plusieurs symboles qu'on peut voir qui sont utilisés pour mettre sur des tissus. Donc là, c'est vraiment les H-antilles en Afrique de l'Ouest qui réalisaient ces symboles-là. Dans ce livre, il y a une signification par symbole parce qu'il y a plusieurs numéros. Je vous montre ça, c'est juste là. Vous voyez comment c'est incroyable. Il y a une signification par symbole. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que c'est important aussi que vous puissiez parce que sinon, si je spoil tout, il n'y aura plus rien. Ça ne sert à rien et vous respectez le travail du doyen. Ça aussi, ça m'avait beaucoup touché le fait que, comment dirais-je, lorsqu'on regarde, on s'intéresse finalement à ce qu'on fait nos ancêtres, c'est qu'il fallait diviser sa maison et que la façon dont tu divisais les pièces de ta maison, il fallait que ça soit aligné parfois avec une certaine couleur parce que les couleurs également, ça apportait aussi de l'énergie. C'était important aussi que ça soit disposé d'une façon bien précise. C'est pour ça que là, je vous mets plein, plein, plein d'images pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, comprendre ce qui se passe pareil avec les saisons, en fonction des saisons. Non, les amis, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Moi, là, je vous parle mais je fête. Je suis moi-même encore une fois en train de redécouvrir le livre alors que je l'ai depuis un petit moment. Bon, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, vous imaginez bien qu'il y a une énorme importance liée justement à la façon dont on décore, dont on agence notre appart, notre foyer, notre maison. Ok, on ne va pas s'arrêter parce que c'est important. Pareil, je vous avais parlé tout à l'heure que chez nous, c'était important aussi par exemple d'avoir une maison qui, alors ça pouvait arriver parfois, qui ressemblait un peu au plan d'un corps humain. Et donc, dans cette illustration-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit justement, vous voyez, il y a des lettres dans chaque pièce et donc, par exemple, quand on regarde, il s'agit finalement d'un corps humain. Par exemple, la cuisine, c'est considéré un peu le cerveau. C'est là où les idées sont créées. C'est là où on pense. Ensuite, il y a la cour. La cour, c'est le cœur. C'est là où les décisions, comment dirais-je, sont prises. C'est là où elles sont bonnes, les décisions. C'est là où ça, vous voyez, tout ça passe par le cœur. C'est oxygéné. C'est là où il y a le sang. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, ensuite, justement, c'est ça qui est intéressé. On circule, l'énergie circule, ça descend. Donc là, on est au niveau de E. E, ça correspond au, en anglais, c'est marqué Dealing Hall. Donc, c'est là où on dîne, tout simplement. C'est là où il y a la grande table pour dîner. Et puis là, c'est là où finalement, il y a, j'avais dit, le cerveau, cœur, OK ? Et ensuite, on arrive au niveau de la, j'avais dit, de Dining Hall. C'est là où on mange. C'est là où il y a la pièce, où il y a la table pour manger. Et donc, là, c'est l'estomac. C'est là où il y a les intestins. Carrément, c'est pas moi qui amende, c'est écrit. C'est écrit. C'est là où il y a les intestins. C'est là où finalement, on digère. Les tables, quand on regarde les tables, ça représente aussi le pancréas, le foie. Non, c'est puissant les amis. C'est puissant, c'est puissant. Puis après, on va continuer plus bas. Bon, on va pas faire un cours d'anatomie. Vous avez bien compris ce qu'il se passe. Non, vraiment, c'est des choses auxquelles je... C'est un autre paradigme. C'est-à-dire que carrément, genre, j'aurais jamais pu croire qu'ils alignaient autant notre vision, cette vision-là, maatique, jusqu'à leur maison, jusqu'à la façon dont ils allaient décorer, ils allaient même, ne serait-ce que, construire et diviser les pièces. C'est tout à fait incroyable. Tout à fait incroyable. Il y a tout un tas de choses. Donc là, tout à l'heure, je parlais d'astrologie. Là, on y est. On nous montre justement par rapport à chaque pièce en fonction de ton signe astrologique. Non, c'est... Non, vraiment, il faut comprendre que là, là, on peut pas... Le hasard n'existe pas. Moi, ça y est, là, vraiment, je pense que je suis obligé de... J'étais obligé de faire cette vidéo-là. Ça parle même des cheveux. Même sur le design des cheveux. On voit encore. Regardez. Non, c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Le symbolisme. Les symboles. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre, les amis. Je vous assure, c'est puissant. Ce livre-là, il est riche. Il est incroyable. Ça parle également aussi de la façon dont sont organisés parfois les villages. Parfois, ça a aussi une organisation qui ressemble parfois à, comment dirais-je, des signes astrologiques. D'accord ? Donc là, par exemple, il s'agit du bélier. Et quand on voit le bélier avec les cornes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est exactement la façon dont les villages sont eux-mêmes organisés. Je vous laisse regarder tout seul. c'est tout à fait incroyable. Et ce n'est pas le hasard. On n'est pas dans le... On n'est plus dans le hasard de nos jours. On est dans quelque chose de factuel, dans les maths, thématiques. Donc voilà, les exemples qui sont vraiment fous. moi, je suis complètement en admiration totale. Là, on voit un exemple pareil d'organisation d'un village Bami-Léqué. Puissant. Puissant. Et ça, ce plan du village Bami-Léqué vient de 1960. Donc là, on voit directement que ça représente finalement les fractales. La simulation des fractales dans l'architecture Bami-Léqué. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on n'est pas dans l'approximatif. On est dans quelque chose d'incroyable. Non, c'est vraiment quelque chose. Les amis, vraiment, moi, je vous encourage ce livre-là. Il est puissant. On va sur le continent. Moi, je ne connais pas. Je ne suis jamais allé. Demain, je vais sur le continent. Bon, je vais voir comme je suis aliéné. Je vois des symboles même. Je ne vais pas comprendre. Et comme les autres, tu ne sais pas, tu prends une photo en selfie devant. Clique. Non, soyons sérieux. Dans ce livre, il parle également aussi de la disposition du lit. Même ça, ça marche un détail simple. Le lit, le lit, la façon dont, déjà, comment est ton lit, ça m'en dit long sur la personne, sur qui tu es. Ça, c'est un truc incroyable. Quand tu as un lit rectangulaire comme celui-ci où tu as, comment dirais-je, le dossier, vous savez, le dossier là qu'il y a derrière justement les coussins, justement, vous le voyez sur l'image qui est là. Voilà, donc ça, vous le voyez, eh bien, c'est souvent, ça indique une personne qui sait prendre des décisions rapidement, une personne qui a de la confiance. Lorsque vous avez, par exemple, autour du lit tout un tas de choses, par exemple, des meubles, etc., et que le lit est au centre, ça montre que cette personne a un besoin de sécurité, que cette personne a besoin de se faire, d'avoir un Lego flatté. lorsque vous avez un lit, par exemple, avec, vous avez justement ce dossier de lit, je ne sais pas si je dis le bon mot et j'ai oublié, j'en perds mon moins, voilà, eh bien, ça, ça montre une personne qui, comment dirais-je, qui a une pensée, qui a une pensée d'elle-même, genre, comme si c'était un, il se voit, waouh, quoi, c'est une personne comme ça. Et il y a tout un tas d'autres exemples, il y a aussi, tout à l'heure, j'ai dit, la position du lit, une personne, par exemple, qui va choisir de positionner son lit, ça indique une personnalité. Exemple, lorsque vous êtes, par exemple, dans votre lit, vous êtes face à la porte, ou en tout cas, vous voyez la porte, comme ce qui est montré, du coup, dans cet exemple, eh bien, ça montre une personne qui a tendance à avoir de la confiance, qui est confiante, vous voyez ce que je veux dire, elle a la posture, quoi, elle sait endosser les problèmes, les obstacles, elle est là, elle est en contrôle, vous voyez ce que je veux dire ? Au contraire, quand c'est pas ça, la personne n'assume pas tout le temps les responsabilités. Donc, voilà, il y a pas mal de choses, si vous dormez, par exemple, avec un lit qui est en dehors de la porte, comme ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'elle a la porte à côté, qui est là, eh bien, ça montre parfois aussi un manque de pouvoir, un manque de contrôle sur vous-même, mais aussi sur les choses, les situations. Non, c'est incroyable, je sais pas si ça vous parle, pareil pour les tables, regardez comment, les positionnements des tables, est-ce que par exemple, voilà, vous êtes face à face, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que non, finalement, vous êtes pas face à face ? Il y a tellement de choses, c'est des choses que parfois on peut comprendre de bon sens, c'est puissant, ça mérite d'être lu, ça mérite d'être apprécié, ça mérite d'être acheté, ça mérite d'être compité, c'est puissant, mesdames et messieurs, je suis vraiment content aujourd'hui de faire cette vidéo sur Peur Hank de Layla Africa, merci, j'espère vraiment, vraiment que cette vidéo va donner envie de découvrir ce livre-là du doyen Layla Africa qui a fait son ascension déjà, puisqu'il nous a quittés à 74 ans, enfin quittés, vous avez bien compris qu'il est de l'autre côté, mais bon, ça c'est pour ceux qui ne m'ont pas compris, mais en tout cas, physiquement quoi, je veux dire, dans ce monde visible, il n'est plus, mais on sait qu'il est avec nos ancêtres honorables, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris à travers ce livre, ça m'a beaucoup aidé aussi à mieux comprendre finalement toujours de cette recherche de changement de paradigme et je vais essayer de conclure là-dessus parce que j'étais important d'avoir la conclusion, voilà, moi j'ai vécu finalement dans un milieu, dans une famille où finalement on ne se mettait pas beaucoup en question sur nos origines, etc., et quand j'ai commencé en fait à me remettre en question sur tout ça et sur mon approche, sur ma façon d'expérimenter cette vie, enfin j'ai compris qu'il y avait des choses qui étaient déconnectées, voilà, on ne connaît rien, tu me mettais la carte de l'Afrique, j'étais perdu, je ne sais pas, tu me disais, au Sénégal, au hasard, c'est là, c'est à l'ouest, mais tu, où, où, à côté de où, bon, j'étais dans le jus, bref, pour la vérité, moi je pense que la meilleure façon de pouvoir sortir de tout ça, c'est de tourner le miroir vers soi, parce que c'est facile, c'est facile, j'ai été comme ça, c'est facile, on critique, on voit des frères, des frères, ah mais regarde, lui il est aliéné, ah mais frère, quoi, il était pris d'accord des cheveux, mais il a compris, ah mais vas-y, la soeur, elle porte encore un, ah si, elle a compris, elle parle avec moi, non, les amis, la meilleure façon de pouvoir sortir de tout ça, c'est quand chacun, moi, toi qui regardes la vidéo, n'importe qui, si on prenait le miroir et on le mettait en face de nous, je vous assure qu'on verrait plein de trucs qui montrait à quel point on est aliéné et c'est pour ça qu'en fait, je fais ces vidéos là, c'est pour ça aussi que je partage mes recherches, c'est pour ça que je partage tout ça parce que j'essaie de le faire avec une vulnérabilité parce qu'en fait, on oublie, parce qu'on a peur d'être jugé et je pense que pour combattre tout ça, il faut qu'on arrive à se dire que c'est ok et qu'il faut qu'on arrive à sortir de ça et pour ça, il faut qu'on commence à lire, à s'intéresser, à comprendre, à se poser des questions, on s'interrogeait, mais se demandait pourquoi avant on pensait comme ça, pourquoi on voyait ça comme ci, comme ça et pourquoi aujourd'hui quand on se regarde dans la rue, on n'est même pas... Voilà, vous avez compris, c'est important, c'est important. Donc, ce livre là, pour conclure, c'est vraiment un livre qui aide celles et ceux qui sont en recherche finalement de comment décorer leur maison, qui souhaitent retrouver une harmonie même au sein de leur foyer, au sein de leur maison, qui veulent comprendre cette approche parce que cette approche là était bien avant le Feng Shui. On respecte le Feng Shui pour les Asiatiques, et bien il faut maintenant qu'on connaisse notre façon de voir le monde, Pearl Hank, écrit par l'Al-Africa, ça nous montre tout, c'est propre, c'est nickel, c'est en anglais, mais ça mérite d'être lu, je vous jure vraiment ça mérite d'être lu. On est ensemble, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, ça me donne de la force, ça permet aussi de comprendre, c'est encore un format que je suis en train d'expérimenter, j'ai besoin d'un maximum de vos avis, ça me donne vraiment vraiment de la force, merci à tous les ceux qui m'envoient des messages également sur Instagram pour me dire que c'est cool, ce qui n'est pas cool, etc., ça permet d'avancer, on est ensemble, c'est important, donc pour changer de paradigme, il faut d'abord qu'on arrive à retirer nos chaînes, pour qu'on puisse se voir avec des yeux beaucoup plus sains, sains, pas s-a-i-n-t, mais sains, s-a-i-n, c'est important de désamorcer la bombe avant que les gens pensent n'importe comment, merci à celles et ceux qui suivent l'aventure depuis le début, bien évidemment, on fait les choses avec amour et je pense que c'est le plus important avec amour, merci beaucoup et puis j'espère que ce type de vidéo vous plaît et qu'on va pouvoir en faire d'autres, dites-moi en commentaire ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada